Le Steribox Plus a été conçu pour réduire les risques liés à l'injection de drogue. Les mains portent de nombreux microbes. Avant de préparer votre mélange, désinfectez-les avec le gel hydroalcoolique. Versez tout le gel dans le creux d'une main. Trempez et tournez le bout des doigts dans le gel. Versez le gel restant dans l'autre main et répétez l'opération. Frictionnez jusqu'au séchage. Ouvrez le blister et saisissez la cuillère par le manche. Ce nouveau manche attaché permet de manipuler la cuillère sans la contaminer avec les doigts et la rend plus stable. Ouvrez la fiole d'eau et versez l'eau directement dans la cuillère. Pour mélanger votre produit, utilisez le piston de la seringue qui est stérile. Si vous chauffez votre mélange, tenez bien le manche par ses côtés, entre le pouce et l'index. Lors de la chauffe, la flamme doit être placée du côté opposé aux doigts. Alors que le filtre coton élimine une partie des particules insolubles, le Sterifilt Plus élimine toutes les particules, mais aussi les bactéries et les champignons. Emboîtez la seringue dans le filtre directement dans le blister pour éviter de le contaminer avec vos doigts. Faites un quart de tour en appuyant fortement pour bien le fixer. Placez le filtre dans le mélange. Aspirez en remontant doucement le piston. Vous obtenez une solution limpide, sans altération du produit actif. Vous pouvez ensuite retirer le filtre. Les bactéries présentes sur la peau peuvent passer dans le sang lors de l'injection. Il faut donc désinfecter la peau au préalable. Pour cela, passez le tampon alcool en une fois, de bas en haut. La seringue peut être posée sur le rebord de la cuillère pendant ce temps. Une fois la peau désinfectée, vous pouvez injecter. Après l'injection, comprimez le site d'injection à l'aide du tampon sec pendant 30 secondes. La compression permet d'arrêter le saignement et d'améliorer la cicatrisation. Le partage du matériel présente un risque important de transmission virale, notamment du VIH et du virus de l'hépatite C. Ne partagez jamais votre matériel.